très bien alors on va reprendre à l'étape 4 ici j'ai fait pas mal de travail puisque j'ai préparé l'implémentation de la plateforme de manière à ce que les tests passent alors on va commencer par faire une démonstration et regarder ce qui se passe dans la plateforme donc j'ai ouvert netbeens ici et puis ce que je vais faire aussi c'est démarrer une capture avec wireshark comme ça on va voir les requêtes et puis on va pouvoir voir ce qu'il y a dans les en tête aussi donc je vais ici démarrer mon application springboot ok et puis je vais maintenant lancer mes tests automatisés donc on voit pas mal de tests tout est en vert et on voit que j'ai tous mes scénarios qui sont passés en vert donc aussi bien les scénarios liés à l'enregistrement d'une application que les scénarios qui valident le flux de traitement des événements donc si on regarde dans wireshark on voit qu'on a bien des requêtes http qui sont qui ont été échangés si on regarde celle ci ici on voit que celle ci donc c'est lié à l'enregistrement d'une application on va peut-être faire ça comme ça voilà ça va être plus facile à lire donc on voit que on enregistre une application on voit ça c'est le nom qui a été généré de manière aléatoire plus ou moins aléatoire dans le dans le programme de tests là je crée une autre application ça c'est toutes mes applications ici on a le service d'authentification et on voit que dans la réponse ici j'ai le token qui a été renvoyé par l'application et puis on voit ensuite c'était ce que je voulais montrer quand on fait des appels sur les pi rest on envoie ce token alors ce que j'ai fait pour le moment j'ai pas fait ce que j'avais prévu depuis le départ c'est à dire que j'ai pas pris toute cette chaîne de caractère json je ne l'ai pas encodée en bas 64 j'ai juste extrait le nom de l'application donc c'est vraiment de l'identification d'application ça c'est quelque chose que je vais vouloir changer par la suite et on verra d'ailleurs que d'avoir les tests automatisés ça va me permettre de faire ça sans prendre de risque donc on voit ici quand je poste un événement je peux ici envoyer le payload donc on a un type d'événement on a l'identifiant d'utilisateur on a le timestamp et puis derrière quand je fais un get user je récupère ici le nombre d'événements qui ont concerné cet utilisateur et puis j'ai un scénario qui vérifie ce qui se passe quand j'ai deux enfin deux événements qui concernent un utilisateur et on voit ici ce dos ok donc là on a vu que le l'application elle se comportait correctement si je reprends juste mon scénario pour voir ça c'est donc mes deux scénarios test je vérifie que le premier événement qui concerne un utilisateur doit faire en sorte que l'utilisateur est créé et que il a cet attribut nombre d'événements initialisés à 1 et puis que quand j'envoie deux événements pour un utilisateur il a une valeur de 2 ici ok très bien alors on va regarder maintenant ce qui a été fait du côté de la plateforme on va peut-être commencer par le modèle donc ce que j'ai fait ici c'est que j'ai défini deux entités jpa donc on voit qu'on a un identifiant unique on a le nom de l'application avec une contrainte d'unicité et puis j'ai des gateurs et des setters on voit que j'ai préparé ici un password hash si vous regardez le code attentivement vous verrez que dans cette première passe j'ai pas encore haché le password faites bien attention aussi le code que vous voyez ici c'est pas le code final pour le moment je fais pas encore de gestion des transactions vous voyez que ici il n'y a pas de d'attributs à noter avec la notation at version quelque chose dont on va avoir besoin pour faire une gestion des transactions optimistes ce que j'ai fait c'était vraiment faire le minimum pour que mes tests automatisés fonctionnent donc ce code là c'est une première passe mais on va devoir après se concentrer sur les transactions et l'améliorer donc ça c'est l'application et puis si je prends cette classe end user qui représente donc un utilisateur dans l'application gamifié il a un identifiant unique qui est l'identifiant qu'on va qu'on va utiliser quand on va le stocker dans notre base de données et puis il a l'identifiant de l'utilisateur dans l'application gamifié alors c'est là j'ai utilisé ce nom id in gamified application qui vaut ce qui vaut mais ça ça représente bien ce qui va transiter sur les piirs est quand on va recevoir un vélo d'événements on va avoir cette valeur ici donc un utilisateur il a un nombre d'événements ça c'est ce qui va nous intéresser et puis vous voyez que ici j'ai aussi fait le lien avec l'application un utilisateur est lié à une application par rapport à ces deux entités jpa j'ai défini deux repositories donc avec spring data on voit que on définit une interface qui étend cette interface creux de repository on donne le type d'entité et le type de clé et puis on peut rajouter ces finder donc l'application je veux pouvoir faire une recherche par nom d'application si on va dans les end users on voit que je j'ai ici cette cette méthode je vais faire une recherche par nom d'application et par identifiant dans l'application gamifiée et on voit ici que en ayant eu ça spring data va générer l'arquête et va même faire le lien avec avec l'entité qui est qui est liée donc ça c'est mes repositories si je viens maintenant sur mes end points alors d'abord j'ai modifié le end point d'enregistrement d'une application et puis on voit ici que j'utilise l'application repository que j'injecte dans le constructeur quand je veux obtenir la liste des applications enregistrées au lieu comme je le faisais avant d'envoyer une valeur codée en dur et bien j'utilise le repository j'appelle la méthode find all qui va me donner la liste de tous les toutes les applications je prépare un dto donc mon dto dans mon api swagger j'avais appelé sa registration summary ça c'est vraiment ce qui décrit l'enregistrement d'une application et puis je renvoie ça quand je reçois un poste donc quand je reçois une demande d'enregistrement d'application où j'ai un nom d'application et un mot de passe donc ça c'est un dto je prends ce que j'ai dans mon dto je prépare mon entité vous voyez ici je fais pas de hache je mets le mot de passe que j'ai reçu directement dans ce champ donc ça il faudra changer et puis je fais après un save sur l'application alors vous voyez ici que je fais un catch sur cette exception data integrity violation ce qui peut se passer c'est que l'utilisateur il est envoyé un payload avec le nom d'une application qui existe déjà et puisque j'ai défini une contrainte d'unicité sur cette sur cette colonne bien je pourrais avoir une exception ici alors ce que je fais là c'est pas forcément idéal puisque je renvoie juste un code de statut et je donne pas vraiment d'informations au client ça c'est quelque chose que l'on devrait aussi améliorer si on prend le endpoint d'authentification donc même chose ici je vais avoir besoin de mon applications repository ce que je vais recevoir c'est un dto credentials donc je vais pouvoir extraire le nom d'application et le mot de passe je vais ici faire une recherche de l'application par son nom et puis vous voyez que ici c'est de nouveau lié à mon à ma non gestion de la sécurité je vérifie même pas le mot de passe donc ce que je fais c'est je regarde juste l'application et puis j'utilise ça pour générer un token que je renvoie donc le seul cas où je renvoie un code de statut non autorisé c'est si j'ai reçu une application un nom d'application qui n'existe pas donc typiquement ici vous voyez je suis dans un cas où je sais que j'ai codé quelque chose qui est incorrect ce que je devrais faire c'est venir dans ma spécification exécutable venir dans mes scénarios et puis dire maintenant je vais faire une feature que je vais appeler sécurité ou bien leur rajouter dans dans registration ici des scénarios pour dire si j'envoie des credentials incorrects je devrais recevoir un 301 j'écrirai ce scénario j'exécuterai je verrai qu'il est en échec je viendrai corriger ce code et comme ça j'aurai aussi une protection sur une mauvaise modification éventuelle future de cette méthode donc on a vu l'authentification on a vu l'enregistrement si on prend le user donc on fait ici juste un get alors ce qui est intéressant ici c'est cette partie là donc vous voyez que là je m'attends à recevoir une entête alors c'est moi là j'ai donné ce nom ici x-gamification-token ça c'est un nom que j'ai choisi et puis Spring va injecter ici la valeur de l'entête dans cette variable et c'est ce que je vais utiliser pour pouvoir faire le lookup donc je fais une recherche de l'application je sais quelle est l'application qui est concernée ensuite je vais faire une recherche de l'utilisateur final je vais préparer un DTO et puis je vais l'envoyer donc quelque chose qui ne me plaît pas beaucoup dans mon code maintenant c'est que au niveau du nom des classes c'est pas évident de faire la différence entre les classes modèles et les classes DTO dans mon API Swagger j'ai pas voulu utiliser le suffixe DTO dans mes noms j'ai pas appelé ça user DTO parce que j'ai pas forcément envie d'exposer ça aux utilisateurs de mon API mais du coup ici je risque d'avoir des fois du code qui est pas très facile à lire quand j'ai ça est-ce que c'est un modèle ou est-ce que c'est un DTO j'arrive pas à le dire comme ça sans aller voir les imports et puis je pourrais aussi avoir des collisions de noms donc ça c'est quelque chose que je vais certainement vouloir changer à un moment donné de nouveau d'avoir des tests automatisés ça va me permettre de faire ce genre de changement sans prendre de risques ok donc ça c'est l'utilisateur donc on a vu ici la récupération du token à un moment donné je vais aussi vouloir vérifier que le token il est correct qu'il est bien authentique et puis si je prends les événements et bien vous voyez que je fais la même chose et je fais le même lookup donc là on a aussi quelque chose on voit pour le moment j'ai fait deux endpoints qui utilisent cette entête si on pense au badge, au point scale on imagine qu'on va refaire la même chose si j'ai des postes et des gauges je vais refaire la même chose ça ça sent pas très bon ça veut dire que là on est en train de dupliquer du code dans chaque méthode donc là ce que je réfléchis déjà c'est que on devrait certainement pouvoir faire un filtre dans le traitement des requêtes et puis si on voit cette entête faire un lookup de la base de données et l'accrocher à la requête donc ça c'est certainement quelque chose que je vais vouloir essayer ok donc là je crois qu'on a tout vu alors il reste juste une chose donc ce que je fais dans le endpoint de l'événement d'abord je vérifie que c'est bien une application qui m'a envoyé ça et j'identifie l'application et puis ensuite je vais déléguer le traitement de l'événement à cette classe EventProcessor donc je l'ai ici injecté de nouveau grâce au mécanisme d'injection de dépendance de Spring si on va regarder ici où il est notre service l'EventProcessor on va remarquer différentes choses d'abord je l'ai annoté comme un service j'ai annoté cette méthode comme transactionnelle je vais modifier les données donc il faut que je marque que je sois dans une transaction de nouveau ici je ne me suis pas vraiment préoccupé de la gestion des transactions je vais devoir revisiter mon code et puis améliorer ça mais disons ça c'était le point de départ et puis c'est ici qu'on voit que je vais regarder si l'utilisateur il existe s'il n'existe pas je vais le créer s'il existe je le modifie et puis comme je travaille dans une transaction à la fin de la transaction cet utilisateur ici que j'ai modifié va être automatiquement mis à jour dans la base de données ce code ici il pourrait lever une exception ça c'est un des problèmes de concurrence imaginons qu'on ait les deux premiers événements d'un utilisateur qui arrive en même temps ce code ici pourrait être exécuté par deux threads en même temps et donc finalement ce qui pourrait se passer c'est que le thread qui est un petit peu en retard au moment où il va faire son save il va recevoir une erreur de la base de données en disant un utilisateur avec cet id existe déjà donc puisqu'on connaît ce scénario ici il faudrait aussi catcher cette exception et puis ce qu'on peut faire ici on n'est pas obligé de renvoyer une erreur à l'utilisateur on sait que dans ce cas là on peut incrémenter le nombre d'événements et puis on est bon donc ça c'est quelque chose qu'il faudra tester par contre pour pouvoir tester ça on va avoir besoin soit d'un script soit d'un 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 script jmator pour pouvoir générer générer la charge ok alors avec ça on a fait le tour de du code ici ce qui était un petit peu délicat ou qui m'a fait perdre un petit peu de temps c'est quand on travaille avec NetBeans et puis qu'on implémente l'interface qui a été générée par Swagger Code Gen ici il ne met pas par défaut ses annotations j'en avais déjà parlé dans une série de webcast précédente et puis en particulier ici il ne met pas cette valeur ici donc d'abord j'avais juste tapé at request header ce qui fait qu'il utilisait ce nom ici et il n'utilisait pas ce nom donc faites bien attention que ce que vous avez ici ça corresponde à ce que vous trouvez dans ce qui a été généré donc je vais descendre dans target où est-ce que c'est ? euh pardon target generated swagger src main java ch higvd gamification api si je prends donc ça c'est report event vous voyez vous avez ici euh les et le at request header et puis le API param euh non le at request body donc regardez que vous avez bien ces valeurs ici ok alors là on a terminé une première passe on a mis en place la structure on a quelque chose qui nous permet de créer des applications d'envoyer des événements concernant des utilisateurs de cette application de traiter l'événement et puis de créer les utilisateurs à la volée et ensuite de modifier l'état de l'utilisateur donc autour de cette structure on pourrait venir greffer le système de règles et donc l'idée c'est vraiment après de manière itérative de modifier les scénarios et de faire grandir nos scénarios donc ce que je vais faire je vais faire aussi un peu de nettoyage pour améliorer les quelques raccourcis que j'ai pris par rapport à l'authentification par exemple et puis je vais utiliser les tests pour me protéger de ces de ces modifications